Salut, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer 4 exercices que tu peux faire à la maison pour tes abdos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va traver les abdos au poids du corps, sans charge. On va juste faire des exercices pour les rendre visibles, tu vois. Parce que, en fait, les abdos, si tu veux, c'est un muscle assez ingrat. C'est un muscle qu'il faut non seulement travailler avec des exercices, mais qu'il faut aussi travailler en diète de ton assiette. Il est clair que si tu veux avoir des beaux abdos bien visibles, bien tracés, bien secs et bien gros et tout, il faut que tu fasses un minimum de diète. Je ne te demande pas de faire une diète très stricte, très surveillée, de peser ce que tu manges, mais de surveiller, on va dire, ce que tu manges. Juste surveille, fais attention, limite le grignotage et là, tu auras tes premiers résultats. Après, tout dépend du niveau que tu vas atteindre au niveau abdos. Premier exercice qui est tout simplement le crunch basique. Alors, cet exercice-là, ça va plus travailler le haut des abdos. C'est plus les deux du haut ou le quatre, tu vois, ou les quatre premiers. Mais ça ne va pas travailler le bas. Cet exercice-là est un exercice assez basique, assez simple, que l'on connaît tous. Il se peut que dans cet exercice, tu peux avoir mal au cou. Pour bien le faire, il faut juste se mettre de la tête de quand tu montes. C'est ton buste qui monte, tes abdos qui travaillent et pas ton cou. Parce que certaines personnes ont tendance à relever la tête, à faire un effort avec la tête pour relever leur corps. Or que non, il faut relever son buste et sentir tes abdos. C'est comme ça que tu auras pas mal au cou et que tu pourras faire de meilleures séries. Pour cet exercice-là, moi, je le fais en quatre fois, 20 répétitions avec 30 secondes de repos. Alors, il faut savoir que les abdos, voilà, c'est un muscle qu'il faut vraiment tabasser. Et c'est un muscle qui récupère très vite. Donc, 30 secondes de repos. N'hésite pas à bien boire de l'eau pour limiter les crampes. Parce que c'est un exos. Si tu bois pas de l'eau et que t'as pas l'habitude de le faire, tu peux avoir des crampes. Donc, bois beaucoup d'eau quand tu fais tes abdos. Deuxième exercice qui sont tout simplement les relevés de jambes standard classique. Tu lèves tes deux jambes. Alors, ça, ça va plus travailler le bas des abdos. Le bas des abdos, c'est vraiment important que ce soit pour les hommes, mais aussi pour les femmes. On va dire un peu plus pour les femmes parce que les femmes, elles stockent beaucoup plus en bas du ventre que nous. Et nous, les hommes, ça va nous faire bosser le fameux V, tu vois. Le V qu'on veut tous. Le V que moi, j'ai déjà atteint, mais que là, je l'ai récupéré encore. Mais le V, c'est important. Et cet exercice-là, moi, je le fais en 4 fois, 15 répétitions avec 30 secondes de repos aussi. Par contre, le relevé de jambes, c'est un peu plus compliqué. Donc, si tu n'arrives pas à faire 15, fais-moi, fais 10. Et si tu te sens à l'aise avec les 15, va jusqu'à 20 répétitions. Troisième exercice, on reste sur le dos du relevé de jambes. On reste sur le bas des abdos parce que c'est vraiment là qu'il faut brûler la graisse. C'est vraiment là qu'il faut la brûler et l'exterminer cette graisse. C'est encore des relevés de jambes, mais en alterné. Tu vas lever une jambe et tu vas lever l'autre jambe. Tu vas faire un effet pédalo, tu vois. Et cet exercice-là, juste après le relevé de jambes, là, tes abdos, ils vont souffrir. Mais ça va te faire du bien. Par contre, là, j'ai diminué le moment de répétition parce que cet exercice est beaucoup plus dur. Parce que tu es toujours en tension. Quand tu fais le relevé de jambes avec les deux jambes, là, ça va parce que tu as tes deux jambes. Mais sur l'autre exercice, sur l'exercice 3, tes abdos travaillent constamment. Du début à la fin de l'exercice. Tu n'as aucun temps de repos ou un temps où tes abdos, ils se relâchent. Ils sont toujours contractés, toujours en tension. Donc, c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que je les fais en 4 fois 10 répétitions avec 30 secondes de repos. Et n'hésite pas à boire de l'eau. Quatrième et dernier exercice qui sont tout simplement les obliques. Alors, les obliques, c'est vraiment un muscle. Ou si tu veux le voir, ça va vraiment être avec la diète. Malheureusement, tu peux le bosser comme tu veux. Si tu ne fais pas de diète, tu ne vas pas les voir. Mais il faut quand même les bosser pour avoir une belle définition et des belles formes au niveau des obliques. C'est un exercice assez sympa que tu dois faire en un latéral. Comme là, tu le vois sur la vidéo, je le fais en 4 fois 10 répétitions avec 30 secondes de repos. Sachant que tu fais 10 d'un côté et 10 de l'autre. Et là, tu te reposes. Ce n'est pas que tu fais 10, tu te reposes, 10 de l'autre côté, tu te reposes. Non, 10 d'un côté, 10 de l'autre, 30 secondes de repos. 10 d'un côté, 10 de l'autre, 30 secondes de repos et ainsi de suite. C'est vraiment un exercice très important des obliques. pour avoir un beau ventre plein, le pack complet des abdos. Donc voilà, c'était mes 4 exercices pour avoir des abdos au poids du corps. J'espère que ce programme t'a plu et t'a intéressé. Sur ce, porte-toi bien et bon courage pour ce confinement. Et fais du sport surtout. C'est très important. Sous-titrage ST' 501